Cameroun-France, la relation entre les deux États débute en 1918 avec la décision de la Société des Nations de placer le Cameroun sous mandat de la France. Et les domaines de coopération entre les deux pays sont multiples. Gouvernance, santé, éducation, infrastructure, développement rural, environnement, enseignement supérieur, recherche et culture entre autres. La visite qu'effectue le président Emmanuel Macron au Cameroun du 25 au 27 juillet 2022 à l'invitation du président camerounais Paul Biya marque une nouvelle étape de la coopération entre le Cameroun et la France. C'est aussi l'occasion de passer en revue une relation de longue date, de renouer des liens et de renforcer un partenariat stratégique, comme l'estime le professeur Jean-Louis Atangana Amogou, spécialiste de droits publics et de sciences politiques et ancien directeur de cabinet de l'Organisation internationale de la francophonie. L'arrivée cette fois-ci du président Macron au Cameroun en visite officielle à l'invitation du chef de l'État camerounais va contribuer à réchauffer davantage cette relation entre deux pays qui ont une longue tradition d'amitié et une longue tradition de relations diplomatiques. Dans un contexte marqué par le terrorisme et la crise socio-économique due au conflit russo-ukrainien, le Cameroun, cinquième fournisseur mondial de bananes et pays producteurs de pétrole, de gaz, de bois, de produits miniers et vivriers, ambition de mettre à profit l'expérience de sa coopération économique et industrielle avec la France pour améliorer sa production et tirer le meilleur parti de la zone de libre-échange continentale africaine et être un acteur dynamique de ce marché unique. « Tous les développementalistes vous disent que ce qu'il faut, c'est une industrialisation de nos économies. Et pour cela, il y a un certain nombre de préalables qu'il faut mettre en place. C'est la transformation des produits. Mais dans un pays comme le nom de la transformation des produits, vous savez bien qu'elle commence par un préalable, j'ai failli dire débutatoire, qui est la maîtrise de l'énergie. » La démocratie participative, les questions relatives au changement climatique, seront également au menu des échanges entre les autorités camerounaises et françaises. Après le Cameroun, le président français Emmanuel Macron se rendra au Bénin et en Guinée-Bissau.